– Bonjour à tous, bonjour Yves Verrier. – Bonjour. – On vous a senti très sévère hier à la sortie de Matignon après la rencontre avec l'exécutif pendant ces deux jours. Pourtant, Edouard Philippe semble avoir fait des avancées concrètes sur la pénibilité, le minimum contributif, les retraites progressives ou encore les transitions. Ça ne vous suffit pas ? – Le problème, c'est qu'il y a une part de provocation de la part du gouvernement parce que sur tous ces dossiers-là, comme vous venez de le dire, nous, nous avons déposé des revendications depuis longtemps et même très récemment très précises et détaillées, mais elles n'ont rien à voir avec le projet du gouvernement de régime universel par points. Elles peuvent très bien être négociées, toutes ces dispositions existent d'ores et déjà, elles méritent d'être améliorées, mais au demeurant, d'ailleurs, le Premier ministre fait des ouvertures qu'il referme aussitôt. Par exemple, sur la pénibilité, il nous dit, pas question de reprendre l'évaluation de la pénibilité ou d'ajouter des critères. Il répond par avance, d'ailleurs, au patronat. Sur l'âge minimum, la pension minimum, il nous dit, on peut examiner des évolutions. Au-delà de 85% du suivi ? Oui, mais comme il rajoute immédiatement que ça créera de la dépense supplémentaire, ça devra être intégré dans la contrainte de l'équilibre. Donc, si on améliore un peu ici, la réponse, c'est immédiatement, puisqu'on nous ferme aussi la porte sur une alternative à l'âge d'équilibre qui pourrait être la hausse des cotisations. Tout de suite, le patronat nous dit, stop, pas de hausse de cotisation. Le gouvernement lui répond par avance, ça, ça n'est pas une option qu'on peut retenir. Donc, on retombe systématiquement sur le « il faudra travailler plus longtemps ». Vous vous demandez quoi ce matin à Force Ouvrière ? Vous demandez toujours le retrait pur et simple de cette réforme ? Je demande au gouvernement qu'il appuie sur le bouton stop. Son projet est rejeté massivement. Son projet fait qu'à deux reprises, plusieurs centaines de milliers, près d'un million de salariés se sont manifestés. La grève est partie le 5 décembre. Je tiens d'ailleurs à saluer toutes celles et tous ceux qui sont en grève depuis le 5 décembre, qui ont reconduit la grève. C'est très dur, ces situations. Ils peuvent être assurés qu'ils ont le soutien plein et entier de la Confédération Force Ouvrière, du secrétaire général. Mais le gouvernement ne retirera pas son projet, M. Vérier. Il l'a dit, il ne le retirera pas, il ne le dénaturera pas. Il est temps que le gouvernement comprenne que ce projet est une grave erreur. Nous avons assisté hier à ce que seront demain les discussions récurrentes chaque année sur l'équilibre du système des retraites par points. On aura droit immédiatement aux employeurs qui nous diront non, on n'augmente pas les salaires, non, on n'augmente pas la cotisation parce que c'est le chantage au risque de destruction d'emplois que manifestent systématiquement les entreprises vis-à-vis du gouvernement. Les gouvernements, eux, ne bougeront pas et nous serons dans la situation où nous devrons autofinancer sur les droits à la retraite les moindres avancées que nous pourrions vouloir réaliser. Autrement dit, on entre dans une logique d'allongement de la durée d'activité pour les années qui viennent et on est en train d'affaiblir, dégrader les droits à la retraite des générations à venir. Alors, force ouvrière, avec d'autres syndicats, vous appelez à une nouvelle mobilisation le 9 janvier. Est-ce que d'ici le 9 janvier, vous souhaitez néanmoins une pause du mouvement social pendant les fêtes ? Une trêve de Noël, oui ou non ? Non, il n'y a pas de pause de la mobilisation. Nous avons appelé dès maintenant à continuer de réunir partout les salariés, les assemblées générales, soutenir ceux qui sont en grève et parallèlement faire en sorte de continuer d'informer sur le danger. Pas de pause du mouvement social, y compris par exemple la SNCF. Le gouvernement accélère, il promet le projet de loi au Conseil des ministres dès le 22 janvier, ça veut dire qu'il est déjà rédigé puisqu'il faut qu'il parte au Conseil d'État très vite parce qu'il y a des impératifs légaux, réglementaires et donc on voit bien que c'est le gouvernement qui accélère, qui décide sa position. Le gouvernement qui demande à être responsable à l'approche des fêtes de Noël pour que les Français puissent rentrer chez eux ? Le gouvernement doit lui-même être responsable. Il a toutes les organisations syndicales qui sont opposées à l'âge pivot, à l'âge d'équilibre, il le maintient et ça sera même la première des dispositions qui sera mise en place dès 2022. L'une s'affaire revière à appeler à une pause du mouvement par exemple. Vous vous appelez à un maintien du mouvement, qu'est-ce que vous dites ce matin ? Qu'est-ce que vous dites aux Français qui nous regardent et qui peut-être... J'appelle à la raison, j'appelle le gouvernement... Mais qu'est-ce que vous dites aux Français qui nous regardent y verrier ce matin qui peut-être ne pourront pas prendre leur train ? Le gouvernement qui accélère son calendrier, qui durcit son projet en y ajoutant l'âge d'équilibre dès 2022, qui accélère parce que le projet de loi... Vous dites quoi aux Français y verrier qui peut-être ne pourront pas prendre leur train sous les cas ? Des centaines de milliers de salariés se sont mobilisés. Pas au gouvernement, aux Français, vous leur dites quoi ? Je sais très bien que la grève, elle gêne. Je sais très bien que beaucoup sont en difficulté, je le comprends, mais nous serons en grave difficulté sur les droits à la retraite demain. Le Premier ministre, il a les choses en main. Clairement, le Président de la République lui laisse la main sur ce dossier. Il s'est mis en quelque sorte en retrait, ce que vous appelez Emmanuel Macron, à intervenir. Oui, j'appelle à la sagesse ce projet de loi. Le gouvernement peut très bien appuyer sur le bouton « pause », sur le bouton « stop ». On prend le temps puisqu'on nous propose de regarder ces questions d'emploi des seniors. Elles sont importantes, déterminantes sur la question... Mais est-ce qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer ? Est-ce que le chef de l'État, on ne l'a pas entendu ? Si on nous parle d'équilibre des systèmes de retraite, assurons un emploi à temps plein dès l'entrée dans la vie active, au lieu de proposer stage après stage aux jeunes qui en ont la vie active. Assurons un temps plein pour ceux qui sont en temps partiel, souvent les femmes, en temps partiel subis. Augmentons les salaires. Les métiers féminins sont souvent des métiers à bas salaire. Faisons en sorte que les seniors restent en emploi jusqu'au moment de la retraite. Et vous verrez qu'on aura résolu le problème de l'équilibre des retraites. Et on maintiendra le droit à la retraite. Est-ce que l'arbitre de ce conflit s'appelle Emmanuel Macron ? Est-ce que vous souhaitez qu'il prenne la parole ? Parce que là, on entend beaucoup le Premier ministre, on n'a pas entendu le Président récemment. Est-ce que vous le souhaitez ? Il peut prendre la parole et dire, on fait pause, on appuie sur le bouton stop, on revient autour de la table, sans préalable, on examine effectivement toutes ces questions. Je l'ai dit, nous avons des propositions très précises de négociation. Nous sommes prêts à négocier dès maintenant. Par exemple, comment fait-on pour que les entreprises prennent en compte la cotisation qui correspond aux périodes de stage ? Elle serait intégrée dans le droit à la retraite des jeunes. Comment fait-on pour que, quand on est à temps partiel subi, l'entreprise puisse prendre en compte la part de temps partiel, enfin le non-travail, en termes de cotisation retraite pour que ce soit intégré dans les droits à la retraite ? Vous dites, c'est autre chose que la réforme des retraites qui se joue, ça veut dire quoi ? Oui, j'ai le sentiment qu'on est entré dans des considérations qui pensent aux élections à venir, que ce soit municipales, sénatoriales ou présidentielles, et on essaye de montrer les muscles de tous les côtés sur l'âge, sur la réforme paramétrique, sur le recul de l'âge à la retraite. Donc je pense qu'il est temps de sortir de ce schéma. On revient sagement, on a le temps, puisqu'on nous dit réforme historique, et bien quand on veut faire l'histoire, on prend le temps de bien la faire, on fait attention de ne pas faire une erreur historique. Or là, on est en train de faire une erreur historique avec ce projet. Yves Verrier, les coupures d'électricité sauvage se multiplient un petit peu partout en France. Est-ce qu'à Force Ouvrière, vous approuvez ces méthodes et vous les soutenez ? Force Ouvrière exerce son droit de grève dans le cadre de la légalité. Nous avons toujours agi de cette manière et nous agirons toujours de cette manière. Il peut arriver que nous rétablissions les heures creuses pour ceux qui sont en difficulté ou, par exemple, qu'on rétablisse le courant pour ceux qui ont perdu le courant parce qu'en difficulté de pouvoir honorer leur facture. Nous ne faisons pas autre chose. C'est-à-dire que vous condamnez donc ces coupures de courant, en fait, et revendiquées par la CGT ? Nous exerçons notre droit de grève dans le cadre du droit de grève. Merci beaucoup, Yves Berrier.